Nous sommes dans le train de train de l'Ouest lyonnais, qui est la première ligne qu'on pourrait appeler de RER de l'agglomération lyonnaise. C'est un projet qui a mis beaucoup de temps à voir le jour, mais dont on parle depuis 1986, mais que nous avons repris en 2004 quand nous sommes arrivés à la région. Projet qui a été beaucoup porté par la nouvelle majorité régionale, et en particulier par les élus écologistes. L'Ouest lyonnais est la zone de l'agglomération lyonnaise qui fournit le plus de voitures en direction de l'agglomération, et en particulier du centre de l'agglomération, c'est-à-dire de Lyon et de Villeurbanne. Et donc il était important de développer une ligne forte de transport collectif pour permettre le report modal de tous ces gens qui partent en voiture individuelle, travailler ou pour leur loisir dans l'agglomération lyonnaise. Donc c'est un gros projet qui pourrait transporter rapidement 20 000 voyageurs jour, ce qui est assez important pour du périurbain. Sur 150 000 déplacements vers Lyon-Villeurbanne, il y en a 3% en transport en commun et 97% en voiture individuelle. Donc c'est le taux le plus faible de toute la région lyonnaise. Alors c'est un projet qui est en train d'être inauguré, donc là fin 2012, avec 300 millions d'euros d'investissement au total, la moitié pour l'infrastructure, l'électrification des lignes, la réfection des lignes, 100 millions d'euros pour le matériel roulant. Donc c'est un nouveau matériel qui est un concept de tram qui va sur les voies ferrées. Donc c'est aussi léger et confortable pratiquement qu'un métro. Ça va aussi vite, c'est-à-dire que ça accélère de manière assez puissante et ça décélère aussi assez rapidement. Donc ça permet de desservir de nombreux arrêts sans perdre trop de temps. Et ça roule sur les voies ferrées, ce qui est assez confortable aussi. On le voit là, contrairement aux trams urbains où on est un peu secoués, là c'est fluide comme dans un métro pratiquement à pneus. Alors c'est le premier tram-train qui circule en Rhône-Alpes, donc sur l'ouest lyonnais. Il y aura d'autres développements derrière. D'abord, il y a d'autres tram-trains qui sont prévus sur Givord-Perrache. Et puis, on va développer d'autres tram-trains comme Satane-et-Trévoux, le Nord-Isère avec Crémieux. Pour ce qui est de l'ouest lyonnais, il y a encore la ligne de Lausanne à mettre au gabarit tram-train. Puis des prolongations qui sont étudiées, notamment entre Saint-Paul et Pardieu, et au-delà de Brignet et au-delà de Saint-Bel aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501